Générique Bonjour, bienvenue sur Boursorama. C'est parti pour un nouveau numéro de Savo le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle d'une entreprise française pionnière de l'hydrogène vert et qui est cotée en bourse. Mathieu Guenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Life et votre crédo, c'est l'hydrogène, que dis-je ? L'hydrogène vert qui est clean, donc il n'y met pas de CO2, contrairement à l'hydrogène classique qu'on appelle l'hydrogène gris. Expliquez-nous un petit peu déjà la différence pour fabriquer cet hydrogène. Vous, il n'y a que de l'eau et des énergies renouvelables et ça fait toute la différence. Exactement, l'hydrogène est présent un peu partout, mais pas à l'état pur. Il faut donc l'extraire de quelque chose. Et si on l'extrait du pétrole, du gaz fossile, ça émet beaucoup de CO2. C'est ce qu'on fait à 96% aujourd'hui. Pour produire de l'hydrogène vert, de l'hydrogène renouvelable, on va plutôt l'extraire de l'eau plutôt que les énergies fossiles. Et pour l'extraire de l'eau, H2O, le H2O c'est de l'hydrogène, il faut de l'énergie. Et quand on utilise de l'énergie verte, que ce soit éolien ou solaire, on arrive à produire un nouveau gaz qui est carburant de la mobilité, qui est un nouveau gaz pour l'industrie, qui est complètement vert parce qu'on n'aimait rien d'autre que l'oxygène au passage et on n'a utilisé que l'énergie renouvelable pour le produire. Voilà. Donc ce marché-là aujourd'hui, c'est 4%. 96% c'est de l'hydrogène gris. Donc le marché a un avenir très prometteur. Après, vous n'êtes pas les seuls, j'imagine, sur ce créneau-là ou vous avez une technologie qui est bien avouée, qui est originale ? Alors, on n'est pas les seuls à vouloir produire de l'hydrogène vert. On est les seuls en France aujourd'hui à en produire de façon industrielle. On a toujours le monopole de la production et de la livraison d'hydrogène vert en France. Bien qu'on ait des grands groupes industriels en France, ce sont souvent dans l'énergie les petites entreprises qui font émerger de nouvelles solutions, que ce soit le biogaz, l'éolien ou le solaire. Toutes ces nouvelles énergies ont été faites d'abord par des petites entreprises. Et donc, c'est nous qui produisons de l'hydrogène vert et qui sommes en capacité de le livrer aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on a sept autres usines en cours de construction en Europe. Et donc, oui, aujourd'hui, on est pionnier. Demain, il y aura plein de gens qui produiront de l'hydrogène vert et c'est tant mieux. Ça veut dire que le marché est incommensurable. Parce que l'hydrogène vert, il faut l'expliquer, était indispensable si on veut réussir notre décarbonation, la décarbonation de l'économie et moins émettre de CO2, respecter notre trajectoire carbone compatible avec l'accord de Paris et donc limiter le réchauffement climatique. Et donc, expliquez-nous pourquoi, d'ailleurs, pourquoi l'hydrogène, pour vous, est indispensable, justement, pour décarboner notamment l'industrie, mais pas que, mais aussi peut-être la mobilité. Voilà, ce nouveau carburant de la mobilité qui est produit à partir d'eau et d'énergie renouvelable permet d'alimenter notamment ce qu'on a du mal à décarboner avec nos technologies actuelles, que ce soit les batteries ou le biogaz. On a du mal à décarboner notamment les camions, les bus, tout ce qui roule très longtemps, tout ce qui tire de très lourdes charges. Et donc, là, l'hydrogène est une solution indispensable et reconnue. Et d'ailleurs, il y a une réglementation européenne qui est maintenant en place avec des stations-services à hydrogène qui seront obligatoires le long des grands corridors où il y a beaucoup de camions qui passent en Europe, tous les 200 kilomètres d'ici 2030. Donc ça, c'est reconnu au niveau européen. Et puis, à parité, en termes d'émissions de CO2 avec le transport, avec la mobilité, il y a l'industrie. Dans l'industrie, vous avez l'industrie de l'acier et l'industrie de la chimie qui produit tous les matériaux dont on a besoin pour fabriquer les choses qu'on utilise au quotidien, que ce soit des encres, des plastiques, des résines, des choses comme ça, qui utilisent beaucoup d'hydrogène. Et là, on ne peut pas remplacer de l'hydrogène, une molécule chimique, par un électron, une batterie, une éolienne. L'hydrogène qu'on utilise, qui est d'hydrogène fossile, on le remplace par de l'hydrogène vert. Et du coup, on arrive à décarboner toute l'industrie de la chimie. Et l'industrie de l'acier est aussi en train de se décarboner grâce à cet hydrogène. C'est deux tiers de nos émissions de CO2 dans l'industrie qui peuvent être adressées grâce à l'hydrogène. C'est un gros potentiel. Si on a la technologie pour faire de l'hydrogène vert à l'échelle, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que le marché est encore si petit, encore une fois si prometteur ? Il faut voir le verre d'eau à moitié plein. C'est une excellente question. Toutes les technologies ont démarré à un moment. L'éolien, ça a démarré il y a 20 ans. Le biogaz, ça a démarré il y a 10-15 ans. C'est la maturation technologique qu'il a fallu. Il faut savoir que les technologies de l'hydrogène, notamment pour les voitures, c'est des technologies qui ont été inventées par la NASA pour ses missions Apollo. Donc, c'est des choses qui ont mis beaucoup de temps à maturer. Ça a été d'abord des choses très chères. Et puis, la RDA fait baisser de coût toutes ces technos. Et aujourd'hui, vous avez des voitures à hydrogène. Donc, les coûts sont compatibles avec la consommation très large. Et puis, c'est pareil. Pour produire de l'hydrogène, il faut des électrolyseurs, ces machines qu'on utilise pour extraire l'hydrogène de l'eau. Il faut de l'énergie éolienne, l'énergie solaire pas chère. Et aujourd'hui, on a une prise de conscience de la nécessité de se décarboner. On a la réglementation. On a les technologies qui arrivent à maturité. Et si on les passe à l'échelle, elles vont être moins chères. Et c'est cette conjonction de faits qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un décollage formidable de l'hydrogène. Avec un coût qui est compétitif, encore une fois. Quand on voit, vous le direz, un pétrole cher, ça fait aussi vos affaires, puisque ça rend peut-être encore plus facilement compétitif cet hydrogène vert. Alors, le coût, oui, est compétitif dans certaines applications. Par exemple, notre unité de production en Vendée, on n'a eu que 12% de subvention. Donc, si vous voulez, on l'a financé à 88% en fonds propres. Ensuite, il y a des sociétés qui investissent dans des bornes de recharge, donc les stations qui distribuent de l'hydrogène comme avia, bretéchée, sans subvention, avec des gens qui achètent des véhicules. Donc, oui, ça marche aujourd'hui. Demain, on a une énergie qui est de plus en plus rare, l'énergie fossile de moins en moins acceptée, de plus en plus taxée, donc qui va être de plus en plus chère face à une énergie renouvelable qui est de plus en plus acceptée, de plus en plus demandée, de plus en plus aidée et qui est de moins en moins chère. Donc, en 2028-2030, tout ce qui est hydrogène vert sera moins cher que l'hydrogène gris, l'hydrogène fossile. Aujourd'hui, quel est l'écart de prix entre les deux ? Aujourd'hui, il y a à peu près 30% d'écart de prix sur certaines applications et sur certaines applications, on est au même prix déjà aujourd'hui. Pardon, cette question, c'est une question de Béossien, mais une voiture qui fonctionne ou un camion à hydrogène, il y a bien une batterie, c'est une voiture électrique avec une batterie électrique qui est alimentée par d'hydrogène, c'est ça ? C'est une bonne question. En fait, la voiture à hydrogène a un réservoir d'hydrogène. Donc, vous avez la même chose que si vous avez une voiture au GPL, une voiture à essence, vous allez à la borne, vous remplissez votre réservoir d'hydrogène, et là, en comptant un kilo, donc 5, 6, 7 kilos, ça fait un plein normal d'essence ou de diesel en termes d'autonomie. En combien de temps ? Et cet hydrogène ? En combien de temps, le plein ? 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes. Donc, par rapport à l'électrique, si vous voulez, ce qui fait toute la différence, c'est que vous avez la même autonomie, le même temps de recharge et le plein coûte 70 euros. Donc, les voitures sont encore chères, c'est encore le double d'une voiture normale, mais c'est un peu comme les Tesla, si vous voulez, le modèle S, il y a 10 ans, il était à 150 000 euros et puis maintenant, vous avez un modèle 3 qui est à 40 000 euros sur des véhicules comparables. Donc, il faut 10 ans de décroissance des coûts pour arriver à des coûts comparables. Mais la techno est là et vous avez la même autonomie qu'une voiture à essence, le même plein, le même temps de recharge, le même prix. Et cet hydrogène va être utilisé par, non pas un moteur à combustion, mais ce qu'on appelle une pile à combustible, désolé pour le nom barbare. En fait, c'est une réaction chimique et pour la première fois, la femme et l'homme sont suffisamment intelligents pour ne pas brûler l'essence dans le moteur, mais en faire une réaction chimique. qui ne fait pas de bruit et qui crée de l'électricité au passage, qui fait avancer cette voiture. Mais le marché pour les... Oui, allez-y, pardon. En sortie du pot d'échappement, la beauté de cette technologie, c'est que... Vous avez de l'eau, exactement. Bon, et après, on se dit qu'il y a juste... Et après, on continue, mais sur les voitures, le marché, c'est même pas bablutiant, on est au tout début. Est-ce qu'il y a un moment donné où la voiture à hydrogène sera plus compétitive ou pas que la voiture électrique à batterie ? Je pense que si elle est au même coût, ce sera bien. Il n'y a peut-être pas besoin qu'elle soit plus compétitive. En fait, vous avez une voiture à hydrogène qui permet de rouler 700 km et qui permettra de rouler 1 000 km. Vous avez des voitures à batterie qui utilisent beaucoup de matériaux rares. Aujourd'hui, une Tesla, vous avez déjà une demi-tonne de batterie. Pour avoir le double d'autonomie, il faut en mettre le double. Il n'y a pas beaucoup de choix, c'est la chimie. Donc, vous avez des voitures qui sont très lourdes, qui sont très consommatrices de métaux rares. Donc, il vaut mieux avoir des petites voitures électriques et des voitures à hydrogène pour tout ce qui est long trajet. Par contre, si vous voulez, l'hydrogène ne démarre pas par là. Il démarre par les camions, il démarre par les bus, il démarre par les usages. De toute façon, on ne se pose pas la question. Il n'y a pas de batterie qui est capable de faire ça. Donc, on démarre par là. Et après, on verra, si vous voulez, si la voiture va être très largement répandue. Mais vous avez aujourd'hui 54 millions de camions qui roulent sur nos routes en Europe et on n'a pas de solution. Moins de 1 % est décarboné. Donc, c'est déjà un gros challenge. Mathieu Gainet, sur vos unités de production, vous en avez 17, vous avez dit, c'est ça ? Parlez-nous un petit peu des différents sites, notamment ceux qui sont en France. Alors, aujourd'hui, on a 7 unités en cours de construction. On a 2 dont j'aimerais vous parler. Une qui est en Vendée, qui s'alimente à partir d'énergie éolienne. Donc, on a des éoliennes qui sont là depuis 20 ans, qui sont amorties et qui alimentent nos usines. On n'est pas propriétaire des éoliennes. On a construit l'usine qui produit de l'hydrogène à partir d'eau de mer qu'on dessale et d'éolienne. Très peu de consommation d'eau de mer, 30 m3 par jour maximum. C'est ce qu'un robinet de cuisine peut vous faire. Très peu de consommation d'eau. Et on produit beaucoup d'hydrogène. On va produire l'équivalent de ce qu'il faudrait à la Roche-sur-Yon, donc la capitale vendéenne, si vous voulez, une ville de 50 000 habitants, pour alimenter tous ces camions et tous ces bus. Donc, c'est un site qui est en place et qui permet de décarboner localement. Le deuxième site dont j'aimerais vous parler, c'est un site qui est en mer. On est les premiers dans le monde à maîtriser cette technologie. C'est un site qui est connecté à une éolienne en mer qui est sur une plateforme offshore et qui produit de l'hydrogène en mer. Cette production d'hydrogène en mer va nous permettre demain d'aller produire très loin dans les océans de l'hydrogène et de le ramener sous forme de pipeline. Vous savez, le baril de Brent dont tout le monde parle, c'est du pétrole qui est produit en mer du Nord. Et demain, on pourra produire de l'hydrogène en mer. Il y a déjà des appels d'offres. On est déjà en train de répondre à des appels d'offres pour faire ça. Pourquoi on le fait en mer ? Parce que les éoliennes, on peut les mettre très loin des côtes, à 110 km des côtes. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes qu'à Saint-Nazaire. On n'est pas à côté des côtes. Et donc, on ne voit même pas un bout de pâle d'éoliennes. On a plein de place, plein d'eau et on peut très facilement transporter de l'hydrogène qui est un gaz. La preuve, c'est qu'on transportait du gaz de la Russie jusqu'en Allemagne sans souci. L'électricité, ce n'est pas possible. C'est pour ça que l'hydrogène a un gros intérêt à être produit un peu loin des côtes, là où il y a de la place, là où il y a de l'eau. Donc, ces deux sites sont actuellement en opération. On sait produire à terre. On sait produire en mer. Et aucun déchet n'est rejeté, quels que soient vos sites de production, onshore, offshore ? Le seul déchet qui y est, c'est de l'oxygène. Et donc, l'oxygène, 20% de l'air, c'est de l'oxygène. Et nous, on utilise de l'eau pour produire notre hydrogène. On ne rejette que l'oxygène. L'oxygène et l'eau, c'est la vie, donc life. Voilà. Vous me disiez que vous êtes un pionnier, une pépite dans l'hydrogène vert. Qu'est-ce qui se passe le jour, c'est déjà le cas, où tous les grands groupes énergétiques, ou pas, s'y mettent ? Alors, si on regarde l'histoire, les groupes énergétiques ne se mettent pas d'eux-mêmes à faire des choses. Ils rachètent. Total n'a jamais fait des batteries, ni des panneaux solaires, ni des éoliennes, ni du biogaz. Ils ont racheté Fondroche, ils ont racheté SAFT, ils ont racheté ERN, etc. EDF n'a pas démarré le renouvelable. EDF a racheté SIFS, de Paris, de Montréal. Donc, ce que vont faire ces grands groupes, que ce soit Engie, Total ou EDF, c'est qu'à un moment, ils vont racheter des entreprises qui auront su développer des portefeuilles de projets, des technologies. Donc, c'est le destin de life que de finir au sein d'un grand groupe ? Il existe, dans le domaine de l'énergie, ce qu'on appelle des IPP, donc des gens qui restent indépendants et qui font une très belle carrière, si je l'exprimerais ainsi, tout en étant indépendants. Notre objectif, c'est de conduire l'entreprise jusqu'à ce qu'on soit la première licorne verte, la première société à être capable d'économiser un milliard de tonnes de CO2. Ça veut dire 10 jours par an sans émission de CO2. Ça, c'est l'objectif de l'entreprise. Et moi, je ne lâche pas l'entreprise tant qu'on n'a pas atteint cet objectif. Bon, juste un mot, avant de se quitter, vos clients aujourd'hui, qui sont-ils ? Alors, on a beaucoup de clients, assez variés. On a les taxis à hydrogène, vous savez, Hype. On a un groupe qui fait des camions, Iveco. On a Lidl, pour ses plateformes logistiques, qui a besoin de faire les palettes le matin pour livrer ses supermarchés. On a une filiale d'Avia qui opère des stations-services à hydrogène. Ce type de clients, donc des clients assez variés. Allez, merci beaucoup pour cet entretien. Mathieu Guenet, le président de Life. Merci à vous. Merci à vous. Ça vaut le coup. On revient ici, chez vous, sur Boursorama, dans une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada